dracolab le laboratoire de dracona alors aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière parce qu'en fait depuis le début de ce projet on utilise la version 6.1 symphonie et la version 2.7 de api plateforme il se trouve que dans les deux cas il ya des nouvelles versions qui sont sorties et pour la version surtout celle d'api plateforme on a pas mal de choses d'un peu bloquante qui viennent se greffer dessus en tout cas bloquante pour moi pour les vidéos parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé pourquoi est ce que vous produisiez comme code ne fonctionnait pas alors vous preniez exactement la même chose que moi et ben en fait parce qu'on est pas la même version d'api plateforme en tout cas c'est un des retours principaux que j'ai eu donc ce que j'ai fait c'est simplement que je les ai mis à jour donc du coup je pourrais vous montrer up j'ai mis à jour vers la version 6.2 de symphonie version 3 d'api plateforme donc visuellement ça change pas grand chose ce qui change le plus visuellement c'est le côté profiler de symphonie qui a été un peu relooké du coup qui est un peu plus sympathique qui nous permet d'avoir des informations enfin les mêmes informations mais présenté un petit peu différemment voilà un truc qui met un peu plus sexy voilà plus il ya eu des débugs des choses comme ça si vous voulez voir ce qui s'est passé exactement vous avez tout ce qu'il faut pour mettre à jour de la version 6.1 à 6.2 est ce que moi du coup j'ai vérifié qu'on n'utilisait pas des éléments qui sont dépréciés tout ça du coup moi j'ai lu cette documentation pour mettre à jour mon projet donc grosso modo j'ai pas eu grand chose à faire parce que notre projet n'utilise pas les éléments qui sont concernés voilà mais au moins comme ça ça permet de voir que il ya un ensemble de modifications entre les deux versions de symphonie alors par contre pour la version d'API plateforme j'ai mis à jour en suivant ce guide il ya un petit guide de mise à jour alors je me suis rendu compte que je l'ai un peu lu en travers parce qu'il ya des choses que j'avais pas vu voilà il nous conseille en tout cas de nous donner quelques pas de modifier quelques éléments par exemple par défaut dans la version 3 de l'API plateforme ils ont mis à jour par rapport à une norme voilà sur le json qu'il faut éviter les valeurs qui sont annules alors du coup par défaut les valeurs nulles ne sont pas renvoyés moi je vais garder ça voilà donc du coup toutes les si jamais vous avez des valeurs annules donc par exemple typiquement un élément qui peut être nul facilement c'est les les descriptions je vais avoir dans différentes entités qui peuvent être nulles et du coup ça veut dire que quand la description sera annule elle sera juste pas renvoyé dans le json renvoyé par api plateforme c'est juste une autre manière de le gérer moi je vais essayer de m'habituer à ça donc du coup tant qu'à faire je garde l'option par défaut voilà j'ai pas modifié ma configuration pour prendre ça en compte voilà et du coup après ce qui se passe c'est qu'il y avait un outil pour mettre à jour en ligne de commande que je n'ai pas utilisé j'ai tout fait à la main bon c'était pas non plus particulièrement pénible ce qui se passe en fait dans cette version 3 c'est qu'ils ont vachement modifié les fichiers donc là j'ai mis à jour personnellement de mon côté ou du coup ce qui a changé api plateforme le api ressources maintenant il se trouve dans api plateforme metadata api ressources ce qui était autrement avant si je reviens la version précédente si je reviens la version main avant c'était dans api plateforme corps annotations api ressources et du coup tout ça ça a bougé et vous voyez qu'également la déclaration des opérations a changé alors je vais remettre sur la branche après correction donc tout ça a bougé et maintenant on va utiliser des métadatas pour dire les types d'opérations qu'on autorise donc maintenant il ya plus item operations et collection operations on a que operations et à chaque fois on fait des new pour lui dire les opérations qu'on veut voilà donc du coup on appelle vraiment des constructeurs d'objets propres pour passer éventuellement des informations dans des choses comme ça donc en fait on a tous les toutes les options sont conservés simplement elles sont sous une autre forme on les appelle maintenant à partir d'un objet de métadonnées voilà donc c'est un peu plus un peu plus propre un peu plus un peu moins de tableaux aussi du coup moi je trouve ça pas plus mal et pas des tableaux dans des tableaux dans les tableaux au moins on a des objets propres qu'on peut plus facilement débuguer voilà sur lequel on peut avoir la complétion au niveau de notre idée des choses comme ça vraiment pas plus mal voilà ils ont fait beaucoup de boulot sur cette mise à jour donc je suis assez content pour le moment voilà donc moi c'est principalement ça qui a changé au projet et du coup les use aussi ont beaucoup bougé y compris un qui est un peu plus pénible c'est celui qui est dans bundle qui est ici qui a changé voilà a priori je pense que si vous utilisez leur outil de migration qu'est une commande à lancer il va tout vous corriger voilà d'abord et une commande sans on lui demande les informations de qu'est ce que tu vas changer et après il ya le fait de l'appliquer voilà moi du coup je suis pas passé par là mais voilà du coup j'aurais pu faire ça un peu autrement j'avais plein de moyens de faire mais voilà j'ai suivi à peu près ce guide pour regarder comment ça fonctionne il ya aussi d'autres éléments qui ont changé vous voyez qu'ici va falloir faire attention moi j'ai pas tous ces éléments là n'ont pas bougé pour moi donc ça me va tout à fait j'ai pas ce genre de problème et voilà vous voyez que par exemple les groupes de validation ont passé dans une variable validation contexte bien faire attention à ça il ya plein de les api properties aussi ont changé pour tout ce qui est lié à schema.org faut bien faire attention que c'est on passe de iri à des types et on peut en avoir plusieurs déjà le fait de pouvoir en avoir plusieurs ça ça m'arrange carrément voilà donc vous voyez que j'ai pas vraiment eu grand chose à faire personnellement j'ai juste mais mais use et up les new les choses comme ça qu'il faut appeler donc plutôt que d'avoir item operations iri c'est des paramètres de api ressources directement voilà c'était déjà le cas mais c'est plus le même paramètre et on passe dans les opérations définies toutes les opérations d'un coup on n'a plus deux variables à définir voilà c'est pas plus mal voilà et du coup si jamais vous voulez voir le détail j'ai fait une petite pull request où j'ai un peu plus détaillé hop donc je vais commencer par api plateforme comme ça après je vous redétaille pour symphonie donc voilà à chaque fois moi c'est juste ça que j'ai changé je vérifie que j'ai rien de particulier hop il ya le normalisation contexte pour le get l'opération de get unique ici je pouvais lui passer le recipe de point item 2.gap comme groupe de normalisation voilà mais au moins comme ça je lui ai remis ici ça revient un peu au même niveau écriture juste que j'ai des new oui pareil vraiment c'est tout la même logique qu'on passe tout dans les objets et dans des paramètres de ces objets et je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai comme changement en fait vous voyez tout du long là c'est juste ça que j'ai fait voilà fusionner collection operations et item operations et appeler les constructeurs qui vont bien à la place des simples textes qui avaient marqué voilà donc ça c'est pour la mise à jour api plateforme tout ce que j'ai fait c'est simple ça a l'air de fonctionner on va voir entre temps si jamais des choses qui déconnent et pour symphonie ce que j'ai mis à jour alors c'est pas très clair quand je le montre là dessus hop on va refaire ce petit changement de branche histoire de voir les choses plus clairement ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai modifié tous les paquets qui s'appelle symphonie et qui ont une version 6.1 d'indiqué 6.1 point étoile j'ai remplacé par 6.2 voilà déjà ça bêtement et un qu'il faut surtout pas oublier c'est dans extra vous avez la version de symphonie qui est demandée donc il a fallu aussi que je change celui là donc moi en général ce que j'ai eu à faire est que j'en ai 21 occurrences et je vais toutes les remplacer par 6.2 si je suis pas de faute de frappe 6.2 point étoile et normalement là j'ai bien que du symphonie je vais vérifier etc au fur et à mesure que je remplace normalement voilà là je vérifie tout avant et puis après j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton si jamais ça me convient voilà donc tout ce qui est 6.1 point étoile c'était que du symphonie je remplace et je peux éventuellement vérifier les autres paquets si jamais j'en ai d'autres qui s'appellent symphonie quelque chose vérifier qu'ils sont en même format en général voilà donc c'est aussi simple que ça pour mettre à jour et pour mettre à jour vers api plateforme ce que j'ai fait c'est que j'ai ici remplacé par 2 points par 3 points je veux au moins la version 3 points je peux pas prendre la version 3.0 pour tant qu'à faire et une fois que j'ai modifié mon composer.json ce que j'ai eu à faire j'avais une commande make upgrade qui fait un composer update dans ma ok voilà oui qu'elle appelle la commande composer update cette commande et du coup qui va faire le travail de mettre à jour le fichier composer lock donc là vous voyez qu'il me télécharge toutes les dépendances dont il y a besoin il met tout à jour sachant que je mets tout à jour assez brutalement je mets aussi à jour les autres paquets qui ont rien à voir mais tant qu'à faire je mets tout mon système à jour voilà donc potentiellement là je pourrais casser des trucs typiquement si la dernière version de faker est pas compatible avec la précédente je pourrais avoir des problèmes normalement vu que j'ai des petits chapeaux partout plutôt que des étoiles ou des choses comme ça je devrais rester sur des versions stables donc par exemple pour je parlais de faker pour faker ici je m'assure d'avoir la version 1 quoi qu'il arrive et avoir que des changements mineurs voilà normalement je devrais pas avoir la version 2 de faker en faisant cette installation et qui elle pourrait casser des trucs quand on passe d'une majeure à une autre souvent le code est vraiment changé voilà donc une fois que mon composer update est fait vous voyez que moi j'avais eu ce genre d'erreur pour me dire attention API Platform Bundle n'existe pas du coup j'ai dû ouvrir le bundles.php aller chercher API Platform Bundle vous voyez que là avec la complétion je le trouve relativement vite voilà donc là du coup je peux aller le chercher et lui dire ajoute moi ça et après ce que j'ai fait très bêtement j'ai relancé exactement la même commande pour voir l'erreur suivante etc normalement il devrait me dire que pour mes entités API Ressources n'existe pas parce que le use n'est pas le bon ce genre de choses voilà donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai remplacé tout ça directement voilà vous voyez qu'il me dit l'attribut n'existe pas veuillez recommencer hop le fichier qui a pas été mis à 0 hop là je peux faire mon make upgrade sans avoir de problème à nouveau et être plutôt tranquille voilà donc là j'ai juste mis à jour mon Symfony et mon mon API Platform simplement comme ça alors par contre vous voyez que là ça me fait que j'ai plein de use j'aurais pu réduire en n'important que metadata et avoir des metadata backslash API Ressources metadata backslash get des choses comme ça juste que je préférais avoir juste get patch delete get collection et post plutôt que l'information que c'est le metadata d'API Platform voilà ça c'est juste une question purement esthétique 99% du temps sur PHP et Storm mes use y sont réduits du coup je préfère lire comme ça voilà après ça c'est vraiment une question de de point de vue sur la beauté du code et voilà du coup si jamais vous voulez voir un petit peu le détail il y a une pool request comme d'habitude avec l'intégralité des fichiers modifiés vous pouvez également voir que Symfony m'a ajouté quand je l'ai mis à jour un paquet uid.yaml qui pourra me servir pour générer des identifiants uniques et un peu et pas 1, 2, 3, 4, 5, 6 mais avoir des choses plus complexes et qui ne donnent pas forcément d'idées sur la date de création des choses comme ça qui peuvent être très bien quand on veut faire quand on veut transférer des éléments d'un serveur à un autre ça peut être plus propre que de passer des identifiants voilà bref on verra ce qu'on en fait si on s'en sert ou pas mais en tout cas là mon projet est à jour bon je suis plutôt content d'avoir la dernière version de Symfony et de API Platform les deux ont l'air assez cool niveau changement voilà mais du coup cette petite vidéo c'était juste pour vous dire ça et aussi pour vous dire du coup que je vais revenir bientôt avec la suite du cours et d'autres vidéos où il y a pas mal de choses qui vont avoir changé donc voilà on va voir ce que ça donne en attendant je vous dis à bientôt et codez bien